N'hésitez pas à soutenir la chaîne via Patreon, cela m'aiderait à faire du contenu de qualité avec des champions mondialement reconnus. Vous trouverez le lien en bas de la vidéo. Il est 8h46 et on parle sport à 8h46 comme tous les mardis et plus particulièrement bras de fer ce matin avec Jason Jobert et ses deux invités. Deux garçons dont les biceps ne sont pas en toc. Bonjour Jason, bonjour messieurs, le micro est à vous. Bonjour Dominique. Et oui effectivement c'est du costaud aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je sais que ça plaît à beaucoup de monde dans la réaction, derrière des photos, des vidéos évidemment, avec Raphaël Blin qui est mon premier invité. Bonjour. Bonjour Raphaël et Achmed Hamousrayef. Je ne sais pas si on vient d'experts, bonjour. Achmed Hamousrayef. On va dire Achmed alors du coup on va jouer comme ça. Alors on va parler bras de fer effectivement ensemble, première question déjà. C'est quoi ce sport ? Est-ce qu'on peut parler d'un sport aussi pour le bras de fer ? Parce que ça peut surprendre plus d'une personne. Alors oui le bras de fer est un sport officiel maintenant depuis 2019. C'est régi depuis plus de 40 ans dans le monde entier avec la fédération mondiale et en France comme je disais c'est reconnu depuis 2019 par le ministère des sports puisqu'on est en fait la fédération de bras de fer sportif et rattaché à la fédération française de force qui régit plusieurs sports et donc reconnu par le ministère. Donc depuis 2019 c'est un sport officiel. D'accord donc c'est un vrai sport peut-être qu'il sera enseigné dans les écoles plus tard. On espère. Vous espérez j'imagine. Alors comment vous en êtes venu à ce sport justement l'un et l'autre ? Alors moi c'est en fait mon ancien club de bras de fer était dans ma ville et il y avait le forum des associations et j'y suis allé j'ai bien aimé et du coup je me suis inscrit depuis ça fait ça fait cinq ans que j'en fais donc j'ai vraiment pris le goût et je continue encore aujourd'hui. D'accord et vous Raquel ? Moi il y a un club qui s'est ouvert très loin de chez moi je suis allé essayer par curiosité. Vous êtes français bien tous les deux ? Oui par curiosité j'ai essayé je me suis fait rétamer par des personnes qui pesaient on va dire 40 50 kilos de moins que moi puisque même à l'époque j'avais un certain gabarit c'est ça qui m'a accroché j'ai voulu prendre ma revanche je me suis entraîné je suis revenu et de fil en aiguille j'ai apprécié j'ai accroché comme ça. Alors pour nos auditeurs qui ne vous voient pas ou qui peuvent malgré tout nous suivre sur les réseaux sociaux vous avez deux gabarits complètement différents taille et poids dans l'un et l'autre ? Raphaël il pèse à dire dans la catégorie 85 kg moi je pèse 130 kg donc c'est pas la même chose. Bien sûr et puis j'imagine qu'il peut y avoir aussi une catégorie plus plus légère. C'est ce qui fait du bras de fer ? Oui c'est comme dans le judo dans les sports de combat c'est par catégorie de points en fait. D'accord. Pour équilibrer les chances. C'est la même chose et c'est quoi un entraînement de bras de fer du coup c'est beaucoup de musculation du bras j'imagine ? En fait le bras de fer c'est un sport qui est très très en harmonie on va dire il y a un principe de c'est un sport de force comme c'est un sport de combat en fait. Du coup il y aura deux types d'entraînements qui vont ensemble assez de directions. Il y aura des entraînements plus axés on va dire à un sport de combat on va faire des répétitions de mouvements on va répéter 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 pour que le geste soit parfait pour qu'il y ait une certaine vitesse et ça c'est un entraînement sparring sur table etc. Et il y aura des entraînements de type plus musculation plus renforcement musculaire on va le décharger et après il y aura des entraînements enfin on va se le décharger de manière plus pour les gros muscles de manière générale et parfois aussi des entraînements plus spécifiques pour le bras de fer tout ce qui est travail de avant bras etc. D'accord c'est une discipline pour le moment qui n'est pas encore une compétition aux jeux olympiques mais vous avez l'espoir pour 2024 ou c'est trop tard ? Alors le bras de fer sportif a été sélectionné sur la shortlist pour Paris 2024 c'est compliqué d'entrer dans la catégorie olympique puisque il faut qu'il y ait un sport qui sorte pour qu'une nouvelle discipline puisse entrer et du coup on travaille pour que la discipline devienne olympique et on essaie de mettre toutes les chances de notre côté pour qu'un jour ça puisse arriver mais en tout cas c'est sur la bonne voie D'accord combien de licenciés par exemple en France, en Ile-de-France, les chiffres sont croissants ? Alors les chiffres sont clairement croissants d'année en année, en France au dernier championnat de France il y avait environ 110 licenciés donc c'est quand même un faible nombre mais c'est des licenciés qui sont fidèles et qui reviennent d'année en année avec de nouveaux adhérents donc on fait que de croître au fur et à mesure du temps C'est 110 licenciés mais c'est 110 compétiteurs aussi, c'est pas des gens qui font le bras de fer juste pour le loisir c'est des gens vraiment au sérieux Dans la compétition Raphaël vous le disiez, quelques femmes et puis on parle aussi en disport, du coup dans le bras de fer Oui alors en France déjà au niveau des hommes c'est un peu compliqué de montrer la discipline donc forcément pour les femmes ça va être encore un peu plus compliqué parce qu'on aura l'image d'un sport vraiment fait pour les hommes Mais il y a quand même des femmes qui participent en France, on a une sub-junior donc moins de 15 ans qui est allé au championnat du monde en 2019 et qui a ramené une médaille de bronze donc c'est quand même pas mal une première pour la France Et côté handisport également puisqu'il y a des tables qui sont adaptées pour les personnes en situation de handicap donc elles sont plus basses Et pareil on a des champions internationaux dans la catégorie handisport en France donc au final on essaie de couvrir un peu toutes les catégories et on représente la France dans chacune d'entre elles Pour développer ce qu'il disait Raphaël c'est qu'en fait même si en France encore c'est pas vraiment développé au niveau des femmes ça va le devenir On voit la situation dans les autres pays dans le monde c'est un sport très mixte en fait il y a énormément de femmes Il peut y avoir une centaine de femmes dans une compétition nationale par exemple et c'est un sport on va dire qui plaît aux femmes Une femme peut pratiquer le bras de fer et pratiquement restée complètement restée féminine en fait et je pense que c'est ça aussi qui attire certaines femmes Et c'est vraiment un gros potentiel de mixité pour ce sport du coup Mais de toute façon pardonnez moi j'interviens mais j'allais dire toutes les petites filles un jour comme tous les petits garçons ont essayé de faire un bras de fer Ah oui oui c'est sûr c'est sûr après comment dire faire du bras de fer pour s'amuser entre guillemets ou quand on est petit c'est beaucoup plus dangereux que de le faire Bien sûr Avec des professionnels mais oui sinon en soit c'est une activité entre guillemets que tout le monde connaît et que tout le monde a déjà pratiqué plus petit ou entre amis Mais c'est très bien que ça devienne un sport reconnu Oui Oui ça évolue En fait je voulais ajouter un peu le bras de fer qu'on fait à l'école ou dans les bars pour certains ça dépend C'est vrai En fait c'est un bras de fer qui est dangereux pour le coup parce que la première chose c'est qu'ils ne connaissent pas les techniques La deuxième chose, ils ne vont pas forcément s'échauffer, ils ne sont pas forcément sportifs ou n'ont pas cet aspect-là Ce qui fait que ça amène très rapidement la blessure Imaginez-vous si on pouvait faire du judo comme ça à froid dans la rue Qu'est-ce que ça amènerait en fait ? Et le bras de fer, il faut l'imaginer comme une vraie discipline C'est-à-dire qu'il y a des positions dangereuses à éviter Comme au judo il y a des chutes, il faut savoir chuter En fait dès qu'un débutant va arriver on va lui apprendre à éviter cette position dangereuse et à s'échauffer Ce qui va faire que 99.9% des risques de blessures vont disparaître en fait Les gens ils imaginent que le bras de fer c'est un sport Malheureusement c'est une image aussi que c'est un sport vraiment très dangereux pour les bras On peut se casser le bras facilement mais en réalité il n'y a pas plus de danger qu'au judo Même limite la danse classique est plus dangereuse que le bras de fer On regarde bien Alors vous étiez dernièrement en Italie et je crois qu'il y a une compétition en Roumanie qui va venir dans quelques semaines Quelques jours même ? Oui quelques jours En fait avec Ahmed on est sélectionné en équipe de France pour représenter la France lors des championnats du monde Du coup qui auront lieu du 29 novembre au 3 décembre Du coup on concourt chacun dans notre catégorie respectif bras droit bras gauche Bravo et donc du coup Ahmed vous avez déjà affronté un ancien champion du monde Vous êtes prêt pour le cariste j'imagine du coup ? Moi je suis toujours prêt après il faut voir si le résultat est là au final mais je suis optimiste Moi c'est mon premier championnat du monde J'y vais, il faut être honnête avec soi-même Je n'y vais pas en imaginant la première place mais je sais que je vais beaucoup apprendre Et par la suite après avoir fait cette première compétition ça va me permettre de m'imaginer et de voir Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la première place Alors est-ce qu'il y a un régime alimentaire particulier pour la compétition du bras de fer ? Moi je me pose cette question En fait comme dans tous les sports je dirais oui il ne faut pas manger des chips et du coca et des bonbons Haribo à la longueur de la journée Ce n'est pas ça qui va vous aider à devenir plus fort Bien sûr il faut s'alimenter, il faut avoir une alimentation assez équilibrée Il faut manger un peu de noix pour avoir les minéraux, manger des fruits et légumes pour les vitamines, manger un peu de viande pour la protéine Même un peu de gras ça ne fait pas de mal, ça améliore le système hormonal Et donc voilà il faut manger équilibré et sainement proprement Moi j'essaie de manger préparé à la maison, j'essaie de manger chez moi Je mange beaucoup mais je mange proprement Après ça ne m'empêche pas quand je sors avec mes amis Si la situation le nécessite de même manger ce qu'on appelle un cheat meal dans le jargon sportif De manger quelque chose, un burger, quelque chose De se faire plaisir Exactement Est-ce que comme dans beaucoup de sports, je pense à la gymnastique, au cyclisme Il y a une proportion existante de partir vers des produits dangereux voire non tomberés Je pense à du dopage en quelque sorte Est-ce que c'est une réalité que vous voyez ou pas encore, pas du tout ? En fait, moi je vais dire, moi je suis quelqu'un qui vient du judo Je suis un ancien judoka Et les sports, je suis beaucoup de différents sports en fait Et dans tous les sports de nos jours, dans tous les sports il y a des produits dangereux et des produits interdits Il y a des athlètes qui les prennent, qui se font attraper Ou d'autres qui ont plus de chance, oui ça existe bien sûr Raphaël, vous, vous êtes arbitre également ? Oui, alors pendant qu'Akmed faisait sa vendetta contre l'ancien champion du monde italien Moi j'ai passé mon diplôme d'arbitre international Donc ce qui fait que maintenant je peux arbitrer lors des championnats du monde Donc j'ai un équivalent junior Donc c'est le premier grade au niveau de l'arbitrage Et c'est moi qui régis également tout l'arbitrage au niveau national Alors l'arbitre il a l'air de quoi justement dans un bras de fer ? Quels sont les points d'attention particuliers ? Alors il y a énormément de choses à regarder en tant qu'arbitre Il faut être vigilant sur un peu tous les axes Il faut vérifier à ce que le coude ne sorte pas du pad Ni se soulève du pad Il faut vérifier aussi à ce que le haut du corps ne dépasse pas la moitié de la table Sinon c'est une faute, pareil pour les coudes Si on le soulève ou s'il sort, c'est considéré comme une faute Et après il y a plein d'autres détails vraiment très minutieux qu'un arbitre doit regarder Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant Et avoir l'oeil pour voir, même des micro fautes Enfin ce sont des fautes Donc il faut être vigilant un peu sur tous les axes Et c'est pour ça que sur une table de bras de fer En fait il y a deux arbitres, l'arbitre principal et l'arbitre second Donc l'arbitre principal voit les, comment dire Un des athlètes et l'autre s'occupe du deuxième athlète Donc moi je regarde le coude de l'athlète qui est dans ma direction Et l'arbitre second va regarder le coude de l'athlète qui est dans sa direction en fait Très bien, écoutez c'est plus clair, on en sait davantage aujourd'hui sur le bras de fer On vous remercie Raphaël et Ahmed Juste une petite dernière question Parce qu'on a parlé de catégorie Oui de catégorie de poids etc Mais vous mesurez combien Ahmed ? Modestement 1m97 C'est ça J'étais pas loin des 2m mais je pense que je suis content de ne pas avoir fait 2m Parce que le standard international des portes c'est 2m Et si on met les chaussures ça devient vite compliqué Je peux comprendre Et vous Raphaël ? Moi je fais 1m80 Et 80 Ah oui quand même Ah oui quand même C'est incroyable Vous me faites des jaloux Vous allez rester avec vous parce que je crois qu'il y a pas mal de personnes Qui veulent une petite photo avec vous Voir une petite simulation de bras de fer Je pense en retrouver évidemment en podcast sur les réseaux sociaux Et on a été ravis et on va vous suivre du coup Lucas Le Charpentier notre journaliste sportif Reviendra sur l'événement à Bucarest dans quelques semaines Merci à vous deux Quelques jours Le 24 novembre Enfin ça commence le 24 novembre mais nous c'est le 24 novembre D'accord alors dans quelques semaines on peut le dire tranquillement Merci beaucoup à vous deux Merci à vous Mon ami Bienvenue sur la chaîne bras de fer sportif Et tu es abonné ? N'oublie pas de liker et de commenter mes vidéos Abonne toi J'hésite Ok ça va ça va Bon visionnage Bon visionnage Et tu es abonné ? Ouais